Bonsoir à tous, je vous propose de prendre place en attendant que les derniers et dernières arrivants pour cette plénière s'installent. Alors déjà bravo d'avoir tenu pendant 48 heures être toujours là pour la RSE sur le salon ProDurable. Vous avez pu découvrir des initiatives, des solutions, des entreprises et d'autres acteurs qui se mobilisent pour les enjeux de la RSE et donc on est très heureux de vous accueillir ce soir pour la plénière de clôture intitulée les ODD, nouveau cadre d'engagement, nouvel enjeu de développement économique pour les entreprises. Alors pour traiter le sujet et présenter les enjeux et puis des actions concrètes, nous avons l'honneur d'avoir dans nos intervenants le Global Compact France qui est une initiative de l'ONU représentée ce soir par Charlotte Frérot, sa secrétaire générale. Et donc le Global Compact France c'est le plus grand réseau d'entreprises engagées pour la RSE et le développement durable qui a plus de 1200 membres en France et 13 000 dans le monde. Un réseau qui s'est mobilisé d'ailleurs très tôt sur les objectifs de développement durable depuis leur adoption. Nous avons également le groupe BNP Paribas, groupe de 190 000 personnes présentes dans 75 pays, représenté ce soir par Nathalie Jobert qui est donc responsable adjointe à la RSE après s'être occupée de financement structuré des matières premières chez BNP Paribas suisse. Nous avons également le groupe La Poste, groupe de 250 000 personnes représenté ce soir par Christine Barguin qui après des fonctions à la direction des ressources humaines et à la qualité, est aujourd'hui directrice de la RSE du groupe. Nous avons également le groupe Armor, entreprise qui a été lancée à Nantes de 2000 personnes aujourd'hui et qui est spécialiste en technologie d'impression et de chimie des encres, représenté ce soir par Yerval de Vanderjip qui est le directeur général de la division Armor Office Printing. Et nous avons également l'association 4D qui est une association précurseur sur le développement durable depuis 23 ans faisant le lien entre l'international et le national qui est présidée par Pierre Haddane et qui s'excuse pour un empêchement d'une dernière minute mais on a pu avoir un remplaçant, sa directrice, sa déléguée générale Vaya Thuya qui est parmi nous ce soir. Donc cette conférence a été coorganisée par le Global Compact France et BL Evolution et donc je vais animer cette table ronde au titre de BL Evolution entreprise de conseil spécialisée sur les enjeux RSE, énergie et biodiversité. Alors les ODD un thème qui a peut-être que vous avez pu découvrir sur le salon dans différents stands ou pendant des ateliers que l'on a pu animer hier et aujourd'hui est un sujet majeur qui monte et qui est intéressant pour les questions des RSE et qui challenge les stratégies des entreprises puisque pour la première fois nous connaissons les 17 priorités mondiales et donc dans une période où l'on dit que la RSE est entre autres la contribution des entreprises au développement durable, nous avons un cap clair que l'on peut suivre. Alors avec un écueil évidemment à éviter ça va être de rester sur les titres courts puisque il cache un petit peu la profondeur des ensembles des objectifs et des cibles à atteindre au niveau international et donc il y a un travail en profondeur qui est à faire. Alors pour traiter notre sujet on vous propose d'avoir quelques interventions donc de nos intervenants et puis dans un deuxième temps des échanges avec la salle et pour cela vous pouvez utiliser poser vos questions en live donc sur bicast.fr slash produrables et donc on aura toutes les questions que vous avez posées pendant les présentations qui s'afficheront à la fin et sur lesquelles nous demanderons à nos intervenants de répondre. Et donc si tout va bien je vous propose de démarrer avec un premier thème, une première question peut-être pour démarrer avec le Global Compact France. Alors Frérot quelle est aujourd'hui votre vision des objectifs de développement durable ? En quoi est-ce que c'est un relais pour les stratégies restes des entreprises ? Et en quoi est-ce que c'est transformateur pour les entreprises ? Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux d'abord. Pour nous la vision des ODD, ce qui est important c'est leur universalité. Le fait que 193 pays se soient mis d'accord sur une feuille de route super ambitieuse qui contient une grande majorité des thèmes qui nous tiennent à cœur. Pour nous c'est vraiment ça qu'il faut retenir une feuille de route universelle multi-acteurs. Chacun a un rôle à jouer dans cet agenda et on ne pourra y arriver qu'ensemble si on agit dès maintenant. Finalement les ODD c'est la vision du monde idéal que nous voulons construire ensemble pour 2030. 2030 c'est dans 13 ans, ça va aller vite donc voilà on vous invite tous à prendre en main le sujet dès maintenant. Ce qui est important de retenir aussi c'est la transversalité des thèmes. Alors oui il y a 17 ODD et quand on les regarde de manière superficielle ils semblent cloisonnés mais en fait comme dit Sylvain quand on regarde en détail dans les cibles il y a beaucoup de références qui sont faites d'un ODD à l'autre et de toute manière il y a plein de sujets qu'on ne peut pas résoudre sans toucher à d'autres sujets. Donc encore une fois les partenariats sont clés dans la mise en œuvre et c'est d'ailleurs l'objet de l'ODD 17. Ce qui est important aussi de retenir c'est que cette feuille de route internationale va influencer et a déjà largement commencé à influencer les institutions qu'elles soient européennes, nationales, les états et la société civile commence à s'en emparer aussi. Donc en gros s'emparer des ODD et contribuer aux ODD c'est aussi rester en phase avec les attentes de la société à son égard, de son pays à son égard. Alors sur l'aspect du relais RSE, nous Global Compact des Nations Unies on a et on a toujours, on garde, c'est important pour nous un socle de dix principes qui touchent aux droits humains, aux normes du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. Ce qu'on demande aux entreprises c'est de les respecter, de les mettre en œuvre, de faire des progrès et de faire du reporting chaque année sur leur mise en œuvre de ces principes. Mais finalement on peut voir ça de manière à plutôt une réduction des impacts négatifs de l'entreprise, à moins qu'elle soit déjà arrivée à une intégration complète dans son business model. Et voilà, donc c'est réduire ses impacts négatifs, tandis que les ODD offrent de nouvelles perspectives et on va se poser des questions un peu sur son cœur de métier, comment on va aligner son cœur de métier et utiliser ses expertises, ses solutions en interne pour avoir un impact positif sur des sujets qui nous dépassent en tant qu'entreprise toute seule. Donc ça ouvre la voie à de nouvelles thématiques, des nouvelles questions qu'on ne s'était pas posées avant. On peut voir par exemple l'ODD sur la fin dans le monde. Il y a peut-être des entreprises que ça ne concernera pas, mais il y a certainement des entreprises qui, en voyant cette ODD, vont commencer à se dire « Oui, par rapport à mes activités, j'ai des questions à me poser là-dessus ». Pareil sur la paix, comment les entreprises qui évoluent dans des contextes de crise peuvent avoir un impact plus ou moins négatif ou positif là-dessus. Voilà. Notre vision également, c'est que les entreprises peuvent se saisir des ODD pour construire en interne et avec leurs partenaires un projet d'avenir commun et partagé avec toutes leurs parties prenantes. Donc une vision ambitieuse, un projet vraiment fédérateur qui a pour cadre de référence les ODD. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à la transformation. Je ne sais pas si j'ai plus de temps là. Il n'y a plus de temps, mais c'est très bien. Et donc on retiendra effectivement cette approche un petit peu transversale et avec une volonté de transformer les modèles des entreprises. Alors pour avoir un exemple, plusieurs exemples concrets, pour démarrer BNP Paribas, Nathalie Jobert, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place ? Quelle est, vous, votre vision des ODD et en quoi c'est un relais pour votre stratégie RSE au niveau du groupe ? Alors pour nous, les ODD, c'est surtout un langage commun, en fait, quelque chose qui va nous permettre d'échanger avec nos parties prenantes en qualifiant les choses de la même façon et en partageant vraiment une grille d'analyse. Alors à l'inverse, ce que c'est pas, c'est notre stratégie RSE. Et je pense que c'est une question qui est assez importante parce que quand on a commencé à travailler sur ce sujet des ODD, on a vu ce cadre très large et on était un peu... Alors on a vu les 17 ODD, puis alors ensuite les 169 cibles. Donc après un court moment de panique, on s'est posé la question de quel est le lien entre les ODD et notre stratégie ? Et est-ce que c'était la même chose ? Voilà, la réponse qu'on y apporte, c'est non, c'est pas la même chose. Les ODD, c'est vraiment la stratégie que l'ONU propose, qui s'applique à tout le monde, toutes les entités, que ce soit des entreprises ou des États ou des multilatéraux. Et nous, on a encore, enfin, c'est ce que disait Charlotte, notre contribution à apporter. Et on a identifié parmi les ODD quels étaient ceux pour lesquels on pouvait avoir des actions prioritaires et par quels moyens. Donc comment on fait ça ? En fait, on a plusieurs outils. Le premier, parce qu'on est une banque et qu'on aime bien les chiffres, c'est qu'on a mesuré. On s'est dit quand même le plus simple, ce serait de savoir d'où on part et ce qu'on fait. Donc on a regardé dans la partie de nos financements, quelle était la part des crédits aux entreprises qu'on faisait qui contribuaient directement aux ODD. C'est-à-dire les entreprises à qui on prêtait, qui avaient une action qu'on pouvait relier de façon simple. Comme vous disiez tous les deux, les ODD, c'est très imbriqué les uns dans les autres. Donc on peut toujours peut-être finir par trouver au bout du bout un lien. Là, on s'est concentré sur vraiment les actions les plus directes dans un premier temps. Donc on a commencé par mesurer. L'année dernière, c'était à peu près 15% de nos crédits qui contribuaient directement aux ODD. Cette année, on va arriver à un tout petit peu plus, 16,5, je pense. Voilà, c'est la première partie sur nos financements. Et la deuxième partie, c'est comment on peut aider nos clients qui soient investisseurs particuliers, institutionnels, à contribuer. Donc quels produits on peut leur proposer pour que leur action en tant que client, leur épargne, contribue aux objectifs du développement durable. Et comment on peut arriver à démontrer ça ? Et donc, on travaille aussi à cette phase de développement de produits spécifiques qui soient capables d'être associés à des enjeux précis. Merci beaucoup. En plus, on a la tenue du timing qui est impeccable. Bravo aux intervenants. Est-ce que les suivants vont faire la même réussite ? Alors au niveau du groupe La Poste, Christine Barguin, quelle est, vous, votre vision des ODD par rapport aux différentes activités ? En quoi c'est un relais de RSE ? Et en quoi c'est transformateur pour l'entreprise et ses activités aujourd'hui ? Déjà, moi, je voudrais dire que c'est une vision optimiste du monde. Et que, quand on lit l'intégralité de la stratégie de développement durable de l'ONU, dans laquelle les objectifs viennent s'inscrire, c'est quand même un monde qu'on a envie de voir venir. Donc je pense que ça, c'est important de le partager ensemble, parce que aujourd'hui, on a des visions un peu négatives du monde. On ne peut pas dire que les actualités nous rendent très optimistes. Donc je crois que c'est important de remettre cet optimisme devant, y compris dans l'entreprise. Surtout comme La Poste, elle vit des transformations très fortes qui bouleversent, en fait, ces traditions et ces modèles. La deuxième chose, c'est que, pour la RSE, ça finit le cadre. On a eu l'ISO 26 000, qui a défini ce qu'était la RSE. On a l'IGRI, qui nous dit, en gros, comment rendre compte à nos parties prenantes et quelles sont les priorités. Les objectifs du développement de RAND nous donnent une projection à 2030. Et donc, ça nous éclaire sur le futur. Après, on ne sait pas ce qu'il deviendra, mais en tout cas, c'est un pari sur le futur qui nous éclaire. Je dirais que ça fixe un peu le nord, puisqu'aujourd'hui, dans la RSE, on part un peu toujours... C'est très large. Donc ça permet de se recentrer. On a aussi la conviction à la poste que les législations et les notateurs extra-financiers, qu'ils soient ceux pour les investisseurs ou ceux pour les clients, vont intégrer les ODD dans leur référentiel. Donc il est important, et on l'a fait tout de suite en 2016, comme vous l'avez fait, c'est-à-dire de faire un petit peu le point par rapport à ces ODD. C'est primordial. Et puis, on voit bien aussi que c'est un outil important de dialogue avec les parties prenantes à condition de savoir le concrétiser dans notre vocabulaire et dans notre contexte culturel. Et d'ailleurs, rien que la traduction d'anglais en français, que moi j'ai comparé, est amusante, parce qu'on voit tout de suite le prisme culturel français dans la traduction anglo-saxonne. Merci beaucoup. Également pour cette gestion parfaite du timing. Alors au niveau du groupe Armour, Garval-Vanderjib, comment est-ce que vous, vous vous êtes approprié des ODD et en quoi ça a pu être un relais avec des marchés RSE, voire transformer votre entreprise ? Oui, merci. D'abord, je m'excuse pour quelques erreurs en français pendant cette intervention. J'espère que ça va être accepté. Après, je suis relativement nouveau dans ce domaine. Et dans la RSE, j'ai travaillé sur des grands groupes, surtout les Américains. Maintenant, je suis dans un groupe français avec des développements internationaux. Et je trouve, en fait, l'ODD, ces 17 objectifs, en fait un outil assez génial pour les entreprises, surtout pour moi, comme directeur général, pour mesurer mon stratégie à ce court terme et regarder si cet objectif de stratégie plutôt économique, plutôt business, est-ce qu'il est vraiment aligné avec cet objectif d'ODD ? Et au début, on peut dire, c'est assez concret, mais finalement, c'est très concret. C'est très concret pour savoir quelle action qu'on va prendre, quelle action on prend de jour de jour qui est en ligne avec notre stratégie, mais aussi qui supporte le développement du monde et le développement durable, parce que finalement, c'est très important. Surtout sur le groupe Armour, on a placé l'innovation sociétale, il faut dire, au cœur de sa stratégie. Et ça se sent partout dans tous nos départements, mais il y a 17 objectifs. En fait, 17 objectifs, c'est assez difficile de tout mettre en œuvre. C'est pour ça que je suis d'accord, c'est très interdisciplinaire, tout cet objectif. Mais chez Armour, on se focalise plutôt sur 10 objectifs. Et finalement, ça ne veut dire pas qu'on ne va pas faire le 7 autres, mais finalement, il faut choisir dans la vie, aussi dans une entreprise, pour qu'on puisse communiquer clair, faire nos employés, pour faire des communications claires aussi dans notre stratégie. Finalement, je m'oriente plutôt vers 5 stratégies différentes. La première stratégie, c'est vraiment de l'économie circulaire. C'est très important, surtout dans mon business unit au niveau de Armour's Office Printing, avec notre offre OUA. Je pense que vous avez vu dans le stand l'information qu'on a donnée, des innovations qu'on met en avance au niveau 3D et des recyclages et des récupérations des cartouches. Après, aussi, l'énergie renouvable. Ça, c'est vraiment une stratégie de notre entreprise avec l'innovation des films photovoltaïques qui sont basés sur une technologie organique et qui ne sont pas basés sur des métaux précieux. Ça veut dire qu'on va vraiment donner, et ça, c'est notre but, de donner cette technologie à tout le monde, donner cet accès, cette technologie à tout le monde dans le monde pour qu'on avait des alternatives pour que tout le monde puisse accéder aussi aux électricités qui sont créées par le soleil, par la lumière. D'accord ? Troisième objectif, c'est la traçabilité responsable. Je pense que c'est très important de savoir les produits, ils viennent d'où, ces produits, ils contiennent quelles matières, est-ce qu'ils sont toxiques, ils ne sont pas toxiques, dans quelles parties du monde ils viennent, c'est aussi donner une garantie aux utilisateurs, donner une garantie aux entreprises qui sont fabriquées ces produits-là. Et dernièrement, le développement de collaborateurs au cœur de notre stratégie chez Armour, et en plus, la solidarité territoriale, parce que nous, on est une entreprise internationale qui travaille aussi dans des parties du monde moins développées, et là, on voudrait vraiment faire tout pour que nos employés, ils ont une vie meilleure, des conditions meilleures dans le futur. Merci beaucoup pour cet exemple concret de mise en lien ou de mise en perspective entre les ODD et puis votre démarche d'entreprise. On dit parfois que choisir, c'est renoncer, mais vous en avez fait plutôt une force pour prioriser vos actions. Alors, Vaya Thuyas, merci d'être présente au pied levé. Quelle est la vision des ODD pour une ONG française comme l'association 4D ? En quoi est-ce que c'est transformateur pour les entreprises ou le monde économique ? Oui, bonjour. Merci de m'avoir donc invitée. Et encore une fois, je souhaitais transmettre les excuses de Pierre Haddane. Il intervient toujours un petit peu partout dans les quatre coins de la France et du monde. Il n'a pas réussi à rejoindre Paris ce soir. Moi, pour le coup, je peux aussi apporter une vision qui est peut-être un petit peu plus terrain puisqu'on travaille aussi avec des collectivités territoriales et notamment là, sur Paris, on vient de terminer un projet avec des centres sociaux dans des quartiers prioritaires. On a parlé vision, on a parlé 2030, donc forcément, on se nourrit de tout ça avec les objectifs de développement durable. Ce monde, comme l'a dit une des intervenantes, ce monde qu'on aimerait venir, quand vous allez dans des quartiers prioritaires en disant il y a 194 pays qui ont signé un document qui fait en sorte qu'on veut la paix, qu'on veut effectivement améliorer les conditions de vie de tout le monde, ça donne un petit peu de poids et ça rend votre approche de terrain et votre approche, je dirais, pédagogique ou sociétale un tout petit peu plus robuste. Et c'est ça qu'il faut aussi entendre du côté des ODD, c'est politiquement, c'est quelque chose de très robuste comme l'a été l'agenda 21 en 1992. Par contre, il faut quand même qu'on fasse le constat, c'est qu'on a quand même du mal à en parler. Donc ça demande tout un travail effectivement d'approche très concrète. Je pense que c'est pour ça que vous êtes aussi là avec des projets concrets, qu'on a tous un petit peu cette hésitation pour dire on prend un petit bout et puis après on va essayer au fil de l'eau d'avancer pour voir comment on va pouvoir balayer les 17. et c'est effectivement ce que nous on souhaite faire dans le travail avec les entreprises, on a déjà amorcé ça, c'est de raconter ces futurs durables et désirables dans le quotidien des gens qui peuvent être aussi le quotidien des consommateurs comme le quotidien des collaborateurs pour rendre concret 17 ODD mais aussi comme vous le disiez 169 cibles et les indicateurs. Et moi, ce que je souhaitais rajouter par rapport à ce que vous avez déjà tous dit, c'est qu'on est dans une logique d'impact. On parle à 2030 avec des objectifs à atteindre en 2030. Donc en fait, c'est concret. Donc quand vous savez où vous devez aller, vous voyez un petit peu le chemin. Ils peuvent être différents selon ceux qui prennent le chemin mais vous voyez un petit peu où il faut aller. Et quand vous savez où vous devez aller, vous n'êtes plus forcément dans le business à Jujol, vous savez un moment où il y a les temps de rupture. Donc ils sont aussi là en fait le besoin d'indicateurs et des cibles et de pouvoir travailler dans le contenu de chacun des ODD. C'est pour ça que ce n'est peut-être pas nécessaire de prendre les 17 d'un coup et d'aller dans le contenu au moins de quelques-uns mais ne jamais perdre de vue le projet d'ensemble. Et moi, ce sur quoi je souhaiterais insister, c'est le projet sociétal. Et je voudrais revenir un petit peu dans la période actuelle. Ça grogne en France, pas que. notamment dans la rue, dans cette période qui n'est pas forcément évidente, pouvoir raconter que le monde d'après, celui de 2030, donc à des jeunes étudiants aujourd'hui qui sont peut-être des futurs employés ou autres et donc ce monde qu'on aimerait voir venir et avoir cette bouffée d'optimisme, je pense que ça permet effectivement de reconstruire, de donner des voies qui sont intéressantes. Et donc l'appropriation dans la RSE, mais pas que dans un projet sociétal plus large, le portage et la mise en oeuvre des ODD affichent vraiment une volonté de faire ensemble et de contribuer à un futur durable. Et je pense que les premiers qui pourront partir là-dessus seront les premiers qui pourront témoigner que c'est possible. Merci beaucoup. Donc on retient aussi ce que les ODD, c'est, comme ça a été dit tout à l'heure, une vision positive et ça donne un peu un cap vers lequel aller. Mais alors, globalement, est-ce qu'il y a des opportunités pour les entreprises ? Quelles stratégies on peut mettre en oeuvre ? Au niveau du Global Compact, vous qui êtes un réseau d'entreprises, qu'est-ce que concrètement vous allez mettre en oeuvre pour sensibiliser ou faire connaître les enjeux des ODD pour les entreprises ? Alors nous, déjà, dès l'adoption des ODD, on était un peu pris par la COP21, mais disons juste après, on a commencé à mobiliser notre réseau et plus largement essayer de mobiliser les entreprises françaises. D'abord, il y avait un gros travail de sensibilisation à faire et qui n'est pas du tout fini. On le voit encore aujourd'hui. mais en 2016, on a beaucoup travaillé sur la sensibilisation, l'explication des ODD de manière pédagogique, etc. Et puis, on a commencé à sortir des outils pratiques. D'abord, la traduction du SDG Compass qui est en fait un guide méthodologique en cinq étapes pour travailler sur les ODD et aligner un peu sa stratégie sur les ODD. Et puis, avec BL Evolution, cet été, on a aussi travaillé sur un guide pratique qu'on vous a distribué. Alors, tout le monde n'en a pas eu, mais il y en a encore quelques-uns. ou sinon, il est disponible sur notre site qui, en fait, décrypte chacun des 17 ODD. Ce que ça signifie pour les entreprises donne de nombreuses bonnes pratiques et puis des cas d'entreprises de notre réseau, dont certaines sont autour de la table, d'ailleurs. Alors, ça, c'est une première étape. On a aussi, cette année, notre Tour de France PME qu'on a lancé l'année dernière a pour fil directeur en fait les 17 ODD. On va sur les territoires. Par exemple, on était à Strasbourg la semaine dernière sur le changement climatique et on organise des rencontres entre les collectivités, les entreprises, des experts et on va traiter un thème en profondeur, voir ce que les entreprises du territoire font déjà, de quoi elles ont besoin pour aller plus loin, etc. Pour accompagner ce Tour de France PME qui a vraiment pour objet de mobiliser sur tout le territoire les entreprises et notamment les PME en matière d'ODD, on a lancé en janvier notre plateforme Global Impact Plus que vous retrouverez également sur notre site internet globalcompact-france.org et en fait, chaque entreprise ou même chaque organisation française est invitée à poster ses bonnes pratiques ou même ses engagements en lien avec les ODD. L'objectif, c'est d'avoir une plateforme de bonnes pratiques en lien avec les ODD, de former une communauté qui encourage la transformation sociétale et puis également pour nous de montrer que la France a un leadership sur le sujet, que nos entreprises sont en avance, nos organisations se sont emparées du sujet, etc. Donc, je vous invite tous à aller sur notre plateforme, à poster vos meilleures pratiques ou à aller voir ce que font les autres pour vous inspirer. Alors, par ailleurs, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de traduire ces 17 ODD en enjeux business, en gros, et ce que ça veut dire en termes d'opportunités pour une entreprise. D'ailleurs, on a aussi développé un module avec BL Evolution qu'on a fait hier à Pro Durable pour aider justement les entreprises à déterminer leurs priorités au sein des ODD. Et puis, ce qu'on voudrait à la fin, c'est d'avoir un module plus complet où elles peuvent aussi réfléchir à des perspectives d'innovation pour leur entreprise, quelles nouvelles offres elles pourraient sortir, etc. Alors, en gros, notre discours, c'est que les ODD offrent tout un tas d'opportunités. Ça permet, comme on l'a dit précédemment, d'avoir une stratégie long terme et non pas court terme qui répond à des enjeux globaux et qui permet de rester en phase du coup avec ce qu'on attend de nous en tant qu'acteurs économiques. C'est aussi un cadre assez intéressant pour lancer des partenariats multi-acteurs et qui répondent encore une fois à des défis complexes et puis de revoir un peu son business model en également, si on peut dire, tenant compte des opportunités de marché qui existent parce que, par exemple, un cinquième de la population mondiale n'a pas accès à l'énergie, il faut répondre à ce défi-là mais effectivement, ça crée aussi des opportunités de business pour les entreprises qui vont s'atteler à ce problème-là tout en, bien sûr, apportant un service essentiel à ces populations. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Essayons de faire ça ensemble dans les règles. Merci. Donc, des opportunités stratégiques pour le développement des entreprises. Alors, on va faire peut-être un petit test dans la salle. Qui s'est déjà inscrit sur la plateforme Global Impact Plus ? Ça ne marche pas ? On en a été hier et il y a déjà pas mal d'entreprises. C'est parce qu'il y a trop de monde dessus. Vous y êtes allés tous en même temps. Trop de succès. Alors, vous pourrez réessayer demain, pas tous en même temps pour aller valoriser vos bonnes pratiques sur les ODD. Christine Barguin pour le groupe La Poste. Quelles sont aujourd'hui pour vous les opportunités liées aux ODD ? Quelle stratégie vous allez mettre en oeuvre ? Alors, déjà, on a déjà agi puisqu'on a considéré que finalement, les ODD étaient un peu la voie de la planète. Et donc, on a fait une mise à jour de notre matrice de matérialité pour redéfinir les priorités de la politique RSE. en faisant un peu comme affaire mort. Déjà, on a pris nos 17 ODD puis on a dit, voilà, compte tenu de ce qu'est le groupe La Poste, ses activités, ses métiers, encore, on peut être le plus utile à la mise en oeuvre de ces ODD. Donc, ça a donné une première sélection qui nous a permis de coter un petit peu nos priorités pour la planète. Et on a coté nos autres parties prenantes et ça nous a redonné de nouvelles priorités. Et ça a tombé assez bien puisqu'on est en pleine mise à jour stratégique également. Donc, c'est justement par rapport à ce que tu dis, c'est vraiment une occasion de repenser des occasions business. C'est-à-dire, bien sûr, comme toutes les entreprises, c'est l'occasion de refaire le point sur ces impacts et revoir par rapport aux ODD où on en est par rapport aux externalités négatives. Mais c'est aussi l'occasion de se dire, tiens, il y a des choses qui vont se développer, ça nous donne une vision en 2030. Donc, ça nous a confortés dans notre implication sur la transition énergétique. très clairement. Également, sur le rôle que l'on peut jouer justement sur le social et le sociétal dans le développement des territoires. Donc, on est en pleine réflexion sur le sujet pour voir justement là où on peut être le plus percutant, le plus utile en collaboration avec tous les acteurs du territoire qui est le D7. Là, j'applique déjà. c'est aussi l'occasion de peut-être donner plus d'âme à notre stratégie RSE puisqu'on l'a conçue comme très opératoire au départ. Et en fait, il manque un petit peu, je dirais, ce qui va faire que tout le monde se lève le matin et ait envie d'aller vers ce nouveau monde. Donc, on est en pleine réflexion sur justement en quoi peut être notre vision du monde. Bon, certains ont déjà trouvé, si vous regardez des entreprises, l'énergie pour tous, etc. Nous, la Poste, on a beaucoup de choses, mais on n'a pas ce driver qui pourrait entraîner tout le monde sachant que le service public a trouvé aujourd'hui ses limites et qu'on est sur une recomposition. Donc, on a vraiment relancé cette réflexion et je voudrais aussi insister sur ce que vous avez dit qui est très important, c'est que 194 pays ont signé et c'est un point important vis-à-vis de tous les acteurs parce que ça donne de la crédibilité à cette vision du monde qu'on pourrait un peu dire utopique et on sent bien qu'il y a du doute autour de nous. Donc, il faut qu'on travaille à rendre les choses, montrer que ça marche. Vous pouvez aller sur notre stand, la transition énergétique, c'est déjà en oeuvre. Voilà, ce n'est pas demain. Donc, on peut montrer qu'il y a des choses qui se passent. évidemment, il y a des choses qui sont plus dures. Je vois la réduction des inégalités sur lesquelles la France est concernée au premier chef. On a eu des politiques en entreprise qui ont accru les inégalités de salaire. L'augmentation au pourcentage, la même pour tout le monde, que ce soit le plus riche ou celui qui est en bas de l'échelle, ça accroît les inégalités mathématiquement, sous un regard qui paraissait équitable. on dit qu'on augmente tout le monde de 2%. Ah bah oui, mais quand vous augmentez tout le monde de 2%, le plus riche de l'entreprise gagne beaucoup plus que celui qui est au bas de l'échelle. Donc, on a repensé toutes ces choses-là et y compris au travers des OTT, je prends des exemples précis pour que vous puissiez voir en fait comment ça peut bouleverser en fait notre réflexion dans l'entreprise. Merci beaucoup pour ces exemples concrets. Au niveau du groupe par mort Gerval Van Der Gip, pour vous, quelles sont les opportunités que vous avez pu identifier par rapport aux ODD pour votre stratégie ? Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous avez un exemple concret que vous pouvez évoquer et détailler ? D'abord, je pense que c'est un acte militant quelque part sur le regard de l'ODD. Il faut vraiment croire et incorporer dans la stratégie d'entreprise sinon ça ne marche pas. c'est pas que pour le report qu'on fait c'est pour nous-mêmes et quelque part aussi pour la continuité dans le business et je trouve ça qu'il est génial. Chez Armour par exemple on a commencé à regarder l'ODD des objectifs de renouveler de nouvelles énergies comment on peut supporter ça ? Comment on peut contribuer à ces objectifs ? Des objectifs finalement business et là on a trouvé notre savoir-faire notre savoir-faire industriel on sait faire des films très très fins on sait fabriquer des encres on sait fabriquer des encres conductives on a des humains passionnés on a des ODD si on met tout ça ensemble finalement on arrive avec un produit un produit photophotique qui est très utile pour le monde et qui a aussi l'objectif de renouvellement d'énergie c'est-à-dire c'est un exemple assez concret où le management la stratégie d'entreprise mais aussi l'innovation vient ensemble pour contribuer à quelque chose et c'est quelque chose qui a aussi contribué à des objectifs ODD Au niveau d'une banque comme BNP Paribas Nathalie Jobert quelles sont les opportunités dans votre activité est-ce que vous avez des exemples concrets d'actions que vous avez pu mettre en oeuvre Nous on est une banque commerciale donc on va s'occuper de la partie des ODD sur lesquelles il y a un business model qui fonctionne pour une banque commerciale donc on ne va pas pouvoir traiter tout de la même façon il y a des sujets sur lesquels on va pouvoir vraiment agir en tant que banquier ou qu'investisseur par exemple la transition énergétique on avait commencé bien sûr avec la COP21 à Paris qui avait vraiment donné un coup d'énergie au sujet et on s'était engagé à doubler par exemple le montant qu'on prêtait aux énergies renouvelables entre 2015 et 2020 ce qui est vraiment un effort très sensible en fait doubler c'est beaucoup plus que faire un petit peu plus tous les ans que suivre le chemin habituel c'est vraiment envoyer le message aux équipes qu'il faut y mettre de l'énergie et trouver des modalités de financement ou aller dans des lieux qu'on ne finançait pas avant donc peut-être plus les particuliers plus les entreprises moyennes ou sur les très gros projets certains types de risques technologiques qu'il faut arriver à prendre donc ça c'était un premier exemple mais les ODD ça va bien au-delà on l'a dit de la transition énergétique donc on se positionne aussi sur les sujets d'infrastructures donc autour de la ville durable comment on peut contribuer par exemple en termes de transport en termes d'infrastructures liées à l'eau au recyclage des déchets voilà tout ce sujet de l'économie circulaire on est plusieurs à l'avoir cité mais je pense que ça nous touche tous peut-être par des aspects différents mais ça touche à la fois à des modèles économiques nouveaux à de l'innovation qui peut être ou technologique ou sociétale et je trouve qu'on voit beaucoup dans le domaine de l'entrepreneuriat social par exemple des choses se mettre en place qui ne sont pas forcément des bons technologiques énormes mais qui sont des manières très intelligentes de composer avec la réalité et puis ça nous touche aussi dans les modalités de préservation de nos ressources et donc dans la façon dont on analyse nos clients ou nos investissements la question de la durabilité de l'accès long terme à des ressources qui vont devenir de plus en plus rares est vraiment un sujet très important pour nous d'accord donc un levier fort pour concrétiser en fait des actions sur l'ensemble des thématiques développement durable vous substituez les ressources ou l'eau par exemple ou le transport et donc on voit bien aussi la thématique de l'économie circulaire qui ressort et qui est d'ailleurs présente dans l'ODD numéro 12 si vous êtes déjà à la page 41 du guide que l'on vous a distribué alors pour l'association 4D Valliatouia qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est mis en oeuvre aujourd'hui pour mobiliser que ce soit les entreprises vous avez parlé tout à l'heure des citoyens et qu'est-ce qui est mis en oeuvre pour diffuser les ODD et faire avancer concrètement l'ensemble de la société vers leur atteinte alors nous les ODD ça fait depuis 2012 qu'on est dessus puisqu'ils ont été annoncés à Rio plus 20 et on a contribué au niveau des négociations des Nations Unies sur la vulgarisation sur la mobilisation des ONG et notamment le texte Ville Durable on en est l'un des auteurs qui a ensuite été remouliné renégocié mais cet objectif n'existait pas dans la première matrice des ODD aujourd'hui je pense que comme toute association et notamment sur le développement durable on aimerait bien être un peu plus mainstream donc sur la mobilisation ça signifie comment est-ce qu'on rend tout ça audible parler à plus de gens et entendre la question des transitions une fois qu'on a fait comprendre ce que sont les ODD sur la mise en oeuvre c'est comment on les met en oeuvre et le tout ce n'est pas de faire les choses c'est de les faire à temps puisque ce qu'il faut aussi éviter ce sont tous les obstacles qui peuvent se faire on avance d'un côté mais si on recule de l'autre finalement les opportunités ou autres qui viennent d'être décrites elles pourraient rester beaucoup moins efficaces ce qu'on fait c'est qu'on essaie de raconter des solutions de la même façon que vous arrivez ici avec des bonnes pratiques et on a commencé au départ pour la COP21 avec un projet qui s'appelle Orlife21 donc je vous présente Katia c'est un de nos personnages parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas discuter de choses aussi complexes si on racontait ça d'un point de vue très global il fallait partir de la vie des gens ces gens sont des consommateurs des travailleurs enfin voilà ce sont vos clients aussi et ce qui a été quand même très important en 2015 c'est que ce soit la COP ou que ce soit les ODD on a des objectifs chiffrés donc nous ça nous a permis de faire des modélisations des modélisations sur l'énergie et le climat dans un premier temps et là ce qu'on est en train de faire puisqu'il y a eu aussi effectivement ce souci en interne qui était mais comment on intègre les ODD et bien on voit qu'il y a des ODD qui sont facilement quantifiables à l'échelle d'une personne l'ODD alimentation vous pouvez très facilement retranscrire ça en termes de régime alimentaire est-ce qu'il va manger plus bio ou pas plus végétarien ou pas et vous avez des quantifications assez faciles à ce niveau là c'est le cas pour les déchets hauts il y a des ODD plus qualitatifs comme l'éducation genre ville durable quand on veut le ramener à une personne mais vous pouvez le raconter il y a des ODD qui sont plus contextuels comme la paix les partenariats mais vous pouvez aussi le raconter dans des récits et donc ce que je vous disais tout à l'heure dans les centres sociaux on a raconté l'histoire de Katia donc Katia nous raconte comment avec sa fille ça a commencé en 2010 et puis après puisqu'elle vit en HLM et que dans son HLM ça a été rénové Katia elle a réussi en termes d'émissions dans le confort résidentiel elle a passé de 950 K de kg GES à 155 K en 2030 et ça c'est simplement les simulations de l'ADEME qu'on a utilisées dans les scénarios et là je reviens en fait avec ce que j'ai entendu à la table vous voyez qu'il y a des ODD qui ici se disent ah on va poursuivre il y a des opportunités on sait faire et c'était ce que je disais un peu sur les impacts et donc là par exemple si je prends Katia l'efficacité énergétique dans l'ODD c'est de réduire de 20% la consommation finale en 2030 donc l'objectif de division par cas des émissions de gaz à effet de serre qui permet de passer de 950 kg GES à 155 kg en confort résidentiel c'est parce que on aura poursuivi la tendance actuelle mais surtout on l'aura accélérée parce qu'aujourd'hui on est un peu dans le orange on n'est pas dans le rouge on n'est pas dans le vert mais on est dans le orange par contre au niveau agriculture Katia aujourd'hui elle est à 2,3 tonnes GES en alimentation elle pourrait passer à 1,7 tonnes GES en alimentation si on arrive effectivement comme les décrivent les scénarios de l'ADEME qui ont été mis sur la table lors du débat sur la transition énergétique si on arrive effectivement à mettre en oeuvre tout ce qui est dit notamment au niveau phytosanitaire déplacement ou autre sauf qu'en fait aujourd'hui on est dans le rouge pour réduire de 50% l'utilisation des phytosanitaires d'ici à 2025 et c'est aussi à ça qu'ils servent les ODD quand je parlais d'impact c'est que parfois il faut renverser la tendance il y a des choses qu'il faut poursuivre il y a des choses qu'il faut accélérer et il y a des choses on ne peut pas continuer comme ça et là il y a des études qui ont été assez bien faites justement sur où on en est et nous c'est un petit peu comme ce que je vous disais tout à l'heure si on veut les rendre audibles je suis obligée de le faire en 3 minutes et je pense que j'ai déjà dépassé mon temps de parole mais c'est en racontant des vies et puis on a Katia on a Philippine on a un couple de retraités on a un couple on a une famille on a une famille parisienne on a des gens un petit peu partout parce que ce qu'il faut se dire c'est que la réalisation des objectifs de développement durable que ce soit les entreprises que ce soit les consommateurs que ce soit les politiques publiques on y arrivera encore mieux si on part avec les potentiels de chacun aujourd'hui sur des trajectoires qui sont réalistes et qui permettent effectivement d'être mesurées par contre si on essaie d'appliquer des solutions générales à une entreprise moyenne en France ou à un français moyen en France on n'y arrivera pas et donc c'est un petit peu le projet Orlife21 qu'on a aujourd'hui qui n'intégrait pas nécessairement les ODD et qu'on est en train aujourd'hui de faire évoluer pour pouvoir intégrer les ODD parce qu'on voit bien effectivement la puissance et le besoin aujourd'hui de rendre audibles et compréhensibles les objectifs de développement durable voilà merci Vaya on retiendra que ce projet Orlife21 c'est une manière de se projeter et de faire le lien entre les différentes parties prenantes que ce soit les citoyens les territoires ou les entreprises et donc grâce aux objectifs de développement durable alors c'est bien beau tout ce qu'on se raconte on voit qu'il y a des opportunités mais comment est-ce qu'on peut convaincre aujourd'hui l'ensemble des entreprises l'ensemble des chaînes de valeur également de se mobiliser pour cet agenda qui est international c'est la question qu'on peut se poser comment est-ce que le Global Compact France se positionne là-dessus Charlotte Frérot d'abord moi je voudrais citer Ben Kim Moon en fait qui a été secrétaire général des Nations Unies à l'époque du coup de l'adoption des ODD ça va prendre une minute ne vous inquiétez pas il a déclaré atteindre les ODD demandera une coopération sans précédent une innovation radicale et un leadership extraordinaire cela exigera de chacun de nous d'être un pionnier dans un nouveau territoire cela signifie prendre ses responsabilités personnelles et collectives sur la manière dont nous faisons des affaires avec qui nous choisissons de travailler ou de nous associer cela signifie faire le point sur nos décisions en tant que consommateurs ou investisseurs lever la voix et prendre position lorsque c'est nécessaire il a ajouté aussi le Global Compact et le forum idéal pour cela merci merci beaucoup Ben Kim Moon mais du coup on le voit la question de la chaîne de valeur est clé dans cette perspective et notamment en lien avec l'ODD 8 croissance économique et travail décent c'est finalement un des objectifs clés des ODD une croissance qui soit inclusive et qui bénéficie à tout le monde pour autant chaque ODD devrait être connu de tous les partenaires commerciaux si on parle des entreprises des entreprises qui sont engagées et c'est ça la force aussi d'un cadre de référence universel je ne sais plus où je vais revenir oui donc nous ce qu'on voit en France en tout cas et notamment avec notre Tour de France PME c'est qu'on a de plus en plus de grandes entreprises qui en tant que donneurs d'ordre commencent à s'interroger sur la manière dont elles peuvent mieux travailler avec leurs fournisseurs leurs sous-traitants et plutôt que de leur demander de remplir des questionnaires et de se conformer à des démarches un peu stériles et inadaptées de co-construire avec eux de construire aussi des relations durables dans lesquelles chacun est écouté et voilà donc on pense que c'est important de continuer à travailler sur cette thématique là c'est pour ça aussi qu'on a des grandes entreprises qui s'intéressent autour de France PME on pourrait se demander pourquoi quand même voilà mais il y a encore beaucoup à faire et là on parle que de la France mais bon il y a encore plus de travail sur pas mal d'autres pays merci donc on retiendra déjà que le Global Compact c'est le réseau idéal pour s'occuper des ODD et également du coup que effectivement c'est un langage commun qui permet à tout le monde de s'engager dans la même direction pour le groupe Armour comment est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à convaincre votre chaîne de valeur de se mobiliser sur ces questions là bon on a des produits différents dans le groupe Armour si on fait notre engagement international parce qu'on a un groupe international toutes les filiales elles sont très engagées je peux dire avec mon expérience internationale qu'en France on est je pense qu'assez avancé par rapport des autres pays mais moi je voudrais mettre plutôt l'accent sur l'action je suis quelqu'un qui est assez orienté vers l'action et je pense que c'est dommage aujourd'hui il y a plein d'actions qu'on peut prendre si on regarde par exemple l'économie circulaire qu'on ne fait même pas on pense déjà à l'international notre stratégie tout ça mais est-ce qu'on regarde un peu plus proche de chez nous de nous-mêmes je pense qu'il y a plein d'actions à prendre qu'on ne fait pas qui sont peut-être trop évidents peut-être trop simples mais on oublie souvent et je pense c'est important pour la réussite il faut prendre des actions qui sont simples qui sont proches de chacun proches des employés et c'est pour ça si on regarde dans l'économie circulaire et je prends par exemple les cartouches on voit que 20% des cartouches sont traitées écologiquement responsables ça veut dire il reste toujours plus que 300 millions de cartouches en Europe qui sont jetées et qui l'achète cette cartouche c'est vous qui recycle de faire ces cartouches dans la salle je pense c'est très très facile d'acheter des cartouches économiques circulaires et pas des cartouches qui sont fabriquées par des pays asiatiques avec des conditions on ne sait pas mais vous faites parce que pourquoi ? parce qu'il est un peu moins cher je pense le vrai holiday il commence là c'est chez vous et c'est votre action merci beaucoup donc vous avez compris ce qu'il vous reste à faire demain quand vous retournez au bureau vérifier si vos cartouches sont bien recyclées ou pas d'ailleurs est-ce que chez BNP Paribas les cartouches sont recyclées vous allez pouvoir nous le dire également comment est-ce que vous mobilisez l'ensemble de votre chaîne de valeur alors pour les cartouches c'est recyclé si vous avez des questions il y a Séverin Fischer qui est notre responsable environnement quelque part dans la salle il sait absolument tout sur le recyclage des cartouches des ordinateurs du papier je confie sinon ce qu'on fait en fait je vous rejoins sur le fait que parler des ODD en général parfois c'est un peu compliqué donc nous dans la façon dont on s'adresse à nos clients et en particulier les particuliers c'est souvent qu'on parle d'un thème plus que d'un objectif en tant que tel pour eux ils ont dans le meilleur des cas entendu parler des objectifs du développement durable mais honnêtement le meilleur des cas c'est pas tellement souvent en revanche quand on leur dit est-ce que vous voulez avoir un impact sur l'eau ou sur l'alimentation durable c'est des choses qui font beaucoup plus écho à leur quotidien ils voient beaucoup plus à quoi ça sert donc on communique assez souvent sur des thèmes et le travail qu'on essaie de faire c'est d'arriver à mesurer l'impact qu'ils peuvent avoir à travers leur action parce qu'au-delà de dire mettez votre argent là il aura un impact ou un effet sur ce sujet là on cherche vraiment à essayer de progresser en qualifiant l'impact en le mesurant pour que les gens se sentent aussi plus responsables peut-être de ce qu'ils font et qu'ils voient plus le levier qu'ils ont dans le quotidien je voudrais donner un autre exemple de choses qu'on fait on a travaillé l'année dernière avec Puma donc les gens qui font le matériel de sport pour mettre en place avec eux un système de financement de leurs fournisseurs donc on collecte la totalité des factures des fournisseurs de Puma et on va payer Puma avant d'avoir récupéré l'argent des fournisseurs et on va appliquer un système de bonus-malus aux fournisseurs en fonction de leurs critères environnementaux et sociaux c'est la première fois qu'on faisait un programme comme ça et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça donne aux sous-traitants aussi une incitation financière à bien agir et à être transparent sur leurs pratiques et je trouve que par des actions comme ça aussi qui vont favoriser financièrement les sous-traitants qui agissent le mieux qui contribuent le plus on pourra avoir un peu un effet de chaîne au sein de notre chaîne de valeur et de celle de nos clients pour favoriser dans le cas de Puma en particulier les sous-traitants qui ont une bonne application des droits humains dans toute leur chaîne de valeur donc on retrouve l'intérêt économique de s'engager dans une démarche RSE alors pour le groupe La Poste Christine Barguin déjà est-ce que vous recyclez bien l'ensemble des cartouches que vous utilisez je ne pourrais pas vous garantir que dans l'ensemble du groupe on les recycle toutes mais on est client d'Armor on a aussi d'autres prestataires et on en recycle voilà après c'est tellement immense que est-ce que dans les fins fonds de la tchèquie les cartouches sont recyclées ça je ne m'engagerais pas je vais aller un petit peu plus loin que ce que dit BNP bien sûr ce que mettent des critères RSE dans la relation avec les fournisseurs est tout à fait importante mais ça n'est pas suffisant je vais prendre l'exemple des transporteurs vous connaissez l'état du marché du transport c'est quand même un marché qui est en très grande difficulté notamment le transport routier en France et il y a beaucoup de sous-traitants qui ne sont pas en capacité d'aller plus loin et des fois même l'offre n'existe pas des alternatives aux camions thermiques de grosses capacités aujourd'hui c'est de l'expérimentation et ce n'est pas encore de la commercialisation donc en fait la démarche du groupe Lapote c'est sur le transport de travailler avec les transporteurs peu à peu en montant les capacités pour développer avec les constructeurs automobiles Lapote n'est pas un constructeur de nouvelles capacités à transporter alors et bien sûr il y a la montée en euros qui est déjà la première chose qu'on peut aider à faire avec nos sous-traitants mais également à développer des nouveaux moyens pour avoir avec du biogaz avec de l'électricité de nouveaux moyens de transport donc vous connaissez notre investissement dans le véhicule électrique qui maintenant date de 10 ans donc on a été des pionniers en groupant les achats et en permettant le développement de véhicules utilitaires légers en France électrique qui est aujourd'hui une filière qui se développe et qui marche on a le même travail avec l'hydrogène à la fois sur les camions et sur des emports un peu plus grands que le véhicule utilitaire léger également sur le biogaz et le gaz naturel pour développer de nouveaux moyens de transport qui notamment ne polluent pas les villes je reviens à l'objectif du développement durable ville durable donc après une fois que vous avez fait ça ça veut dire qu'il faut développer de l'offre de l'offre innovante et qui existe parce qu'aujourd'hui on parle des consommateurs quand vous êtes aujourd'hui dans une campagne que vous devez aller à la ville vous approvisionner travailler etc vous n'avez pas d'alternative à la voiture il n'y a pas de transport en commun le covoiturage on l'a évoqué dans une conférence précédente a du mal à prendre parce que c'est compliqué et donc du coup il faut réfléchir à développer des nouvelles offres de mobilité durable inclusive c'est à dire que la petite grand-mère qui est paumée isolée dans son pavillon puisse se déplacer de la même manière que quelqu'un qui a les moyens de se payer un véhicule donc aujourd'hui cette offre globale n'existe pas et on travaille avec le laboratoire de la mobilité exclusive pour trouver une nouvelle solution déjà notre banque a pour les gens qui peuvent un petit peu s'endetter sortir une offre verve qui permet de s'acheter un véhicule électrique en compensation du véhicule thermique en remplacement du véhicule thermique on a travaillé avec les collectivités aussi pour inciter les personnes qui ont des pavillons à connaître toutes les aides qui existent de façon à rénover leur habitat avec une offre pour les collectivités qui s'appelle Action Habitat qui aide à détecter les gens qui pourraient rénover leur pavillon mais vous voyez qu'il y a des champs d'invention considérables et je rejoins Ban Ki-moon je pense que vraiment on a pour toutes les entreprises autour de cette table tellement à faire qu'il y a de la place pour tout le monde et on a plein d'inventions et de nouvelles offres à proposer aux consommateurs et aux entreprises et aider nos sous-traitants à trouver aussi les bons fournisseurs qui vont leur permettre de progresser et il y a un secteur qu'on oublie beaucoup c'est l'informatique et qui est aujourd'hui un gros émetteur de gaz à effet serre un gros consommateur de ressources et sur lequel la réutilisation le recyclage commence à se développer mais la réutilisation est encore à réinventer et là aussi il y a des champs de développement et de recherche vraiment très important qu'on retiendra que les ODD c'est un enjeu et une opportunité d'innovation durable dans l'ensemble des métiers et d'ailleurs n'oubliez pas de donner les coordonnées du groupe La Poste à vos grands-mères quand vous les verrez la prochaine fois Bayatouia pour l'association 4D comment convaincre ? comment convaincre ? c'est ce que j'ai essayé d'expliquer là jusqu'à présent mais j'aurais envie de dire on n'a pas le choix on le dit bien là aujourd'hui on ne peut pas construire une société on ne peut pas avancer on ne peut pas recruter si en fait la seule chose qu'on propose c'est une certaine morosité c'est le fait que c'est trop compliqué et vous voyez bien là que finalement travailler sur travailler sur de l'épargne travailler sur des produits peut aussi motiver à un moment à redynamiser nous ce qu'on a vu dans le débat sur la transition énergétique il y avait effectivement aussi beaucoup d'entreprises il y en avait qui étaient partis pour redéfinir leur coeur de métier aujourd'hui que ce soit sur le service ou autre qu'on voit prendre effectivement cette transition énergétique véritablement à coeur et j'ai un peu l'impression qu'ils sont déjà dans le monde d'après pendant qu'on voit d'autres d'autres rester à essayer de se maintenir sur un modèle qui de toute façon est en train de tomber s'il y a eu autant de pays consignés moi j'étais à l'Assemblée générale de l'ONU on était deux à y être on les a entendus on ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas continuer comme ça quand on parle de conflit quand on parle d'un certain nombre de choses c'est aussi lié au fait que les modèles qu'on est en train de développer sont aussi ceux qui sont petit à petit en train de nous rogner en train de déstabiliser un petit peu la cohérence qu'on avait vue alors maintenant je vais essayer de redescendre pour ne pas partir stratosphérique néanmoins comme on le disait CAD est une association qui a plus de 23 ans il y a énormément d'expériences au sein notamment des administrateurs et ce que j'ai entendu d'eux c'est qu'on n'avance pas on ne progresse pas sur le national en France on a toujours progressé sur le national sur ces questions là grâce à l'international donc en fait les ODD c'est aussi ça c'est aussi rendre compte tous les ans des progrès c'est aussi comme vous le disiez par rapport à des projets qui sont matures dans certains pays pouvoir aller sur cette duplication on a suffisamment de données d'informations et d'expériences aujourd'hui pour pouvoir aller sur ce type d'innovation ce qu'on a entendu au moment de la COP21 c'est un certain nombre d'entreprises un certain nombre d'états de collectivités qui s'engageaient sur des choses complètement transformatrices et elles y vont même si aujourd'hui on dit que c'est beaucoup plus instable donc en fait depuis nous pour la mobilisation au niveau de CAD on va essayer d'être présent encore à tous les rendez-vous comme la COP23 et puis d'autres il y a d'autres rendez-vous internationaux et à chaque fois répondre présent sur des enjeux aujourd'hui peut-être plus de sensibilisation et d'accompagnement je pense qu'en fait aujourd'hui la sensibilisation il y en a eu déjà beaucoup comme on le disait les imprimantes c'est les cartouches c'est pas nouveau pour autant il faut quand même aller beaucoup plus loin donc on est vraiment sur l'accompagnement et vous parliez de l'emploi c'est vrai que c'est pas simple mais il y a quand même une étude aujourd'hui qui dit qu'il y a un million d'emplois qui peuvent être créés grâce à la transition énergétique en France un million c'est pas rien donc comment est-ce qu'on peut accompagner ces transitions et c'est ça aussi un petit peu la difficulté c'est pour ça qu'on travaille sur la prospective à hauteur des personnes c'est de pouvoir rendre visible compréhensible ce qui est quand même très compliqué qu'est-ce qui se passe dans 5 ans qu'est-ce qui se passe dans 10 ans et comme à un moment le soulignait Sylvain entre les individus des organisations des territoires des états de l'international et cette complexité de toute façon c'est la nôtre on est dans un monde global donc de toute façon et vous voyez que les jeunes aujourd'hui ils sont capables de zapper d'une page d'une page d'une page internet à une autre ils comprennent très bien tout ce qui est international ils comprennent un certain nombre de choses donc il faut peut-être faire effectivement un petit peu confiance à ça et être en mesure de projeter ce monde d'après nous on a une signature qui est pour aimer ce siècle ensemble et c'est effectivement aujourd'hui être suffisamment solide dans ce qu'on entreprend pour oser parler d'un point de vue un peu plus émotionnel et comme vous le disiez pas faire quelque chose de trop technique au niveau de la RSE si c'est un projet pour emmener tout le monde arriver à le mettre dans des récits beaucoup plus palpables et beaucoup plus sensible ou immersif donc on retiendra que les ODD c'est un impératif pour aimer ce siècle ensemble donc la jolie baseline de l'association 4D alors comme on a eu des intervenants très très sages et qu'on a respecté le temps de parole on devrait avoir quelques questions qui s'affichent sur l'écran je l'espère donc n'hésitez pas à vous trépigner d'envie de poser une question allez-y c'est maintenant et on va démarrer dans l'ordre qu'est-ce que l'on nous dit le développement du rapace par l'éducation des jeunes générations comment le système éducatif s'approprie-t-il les ODD alors qui se sent de dire un mot sur le sujet peut-être tu peux essayer donc effectivement le ministère de l'éducation a été présent en juin dernier quand il y a eu une grande réunion mobilisant plusieurs acteurs autour des objectifs de développement durable donc la ministre de l'éducation et ça se poursuivra j'imagine grâce aux services et aux établissements commencer d'une part à vouloir répondre à l'objectif effectivement éducation de qualité donc l'objectif 4 et en rentrant parce qu'il était de toute façon leur coeur de métier essayer d'avoir des cours plus transversaux alliant un certain nombre d'ODD maintenant ce qu'il faut se dire c'est qu'il y a les jeunes générations mais l'éducation c'est aussi tout au long de la vie et l'enjeu c'est d'arriver via un ODD à avancer il n'y a pas un plan aujourd'hui qui permet de raconter les ODD pour les nuls mais c'est en cours vous connaissez le petit personnage Elix de Yac il est en train de travailler dessus donc je pense qu'il y aura bientôt des ODD pour les jeunes je voulais juste dire un petit mot sur une petite expérimentation qu'on fait dans le cadre de nos partenariats donc on est partenaire des écoles de la seconde chance et du foyer de Cachan et on est en train de monter un atelier avec un de mes collaborateurs puisqu'on en faisait un autour du développement durable à partir d'exemples complets dans lesquels on va introduire justement les ODD pour que ces jeunes qui sont des jeunes en difficulté c'est des jeunes qui étaient écartés du système scolaire et qui sont revenus et donc qui sont dans des problématiques sociales dures et cette information qui n'est pas encore aujourd'hui rentrée dans l'éducation nationale donc voilà c'est juste une petite expérimentation si ça marche on essaiera de déployer très très bonne initiative alors on va fusionner la question numéro 2 et la 4 donc déjà pour les banques présentes ici certains états veulent relancer l'exploitation d'énergie fossile cela suppose des investissements allez-vous refuser de tels investissements carbonés et du coup quelque part c'est comment éviter que les ODD ne deviennent simplement un élément de communication et de greenwashing qui commence BNP Paribas Nathalie Jaubert allez-y oui en fait ce que font les états c'est qu'ils facilitent enfin les états n'ont pas la possibilité de relancer les énergies fossiles tout seuls ils abaissent les niveaux d'exigence des législations donc je pense que la personne qui a posé la question pensait entre autres aux états-unis nous ce qu'on voit c'est qu'il y a une grosse communication pendant la campagne de Trump sur la relance du charbon mais que les investisseurs les investisseurs aux états-unis n'ont pas changé fondamentalement leur analyse économique et s'ils étaient allés vers le renouvelable en particulier c'est parce que le coût du renouvelable a diminué pas seulement par amour de la transition énergétique donc ces fondamentaux économiques eux n'ont pas changé alors pour répondre précisément au fait de est-ce qu'on va refuser ou pas les investissements carbonés BNP Paribas on s'est engagé en fait à mesurer notre mix énergétique c'est-à-dire à regarder quel type d'énergie on finance chez nos clients et à le faire évoluer au même rythme qu'un scénario de degrés c'est-à-dire qu'on va regarder la part de charbon dans le mix énergétique de gaz et de renouvelables et on veut que ça évolue de façon cohérente avec un scénario de degrés ce qui veut dire qu'on ne va pas refuser tous les financements d'énergie fossile il y en a certains qu'on a déjà dans notre comptabilité qui vont continuer à exister il y a des énergies fossiles qu'on va continuer à financer par exemple le pétrole et le gaz tant qu'on n'a pas trouvé de solution alternative on ne va pas disparaître du marché en revanche on met beaucoup plus d'énergie à financer le renouvelable donc la réponse elle est entre deux on diminue très fortement le financement des énergies carbonées mais ce serait faire du greenwashing que de dire que c'est zéro et du coup je lis à la question sur le greenwashing et la communication il me semble qu'un des moyens d'éviter le greenwashing c'est de regarder ce qu'on vous dit et d'être critique de regarder est-ce qu'on reporte sur des périmètres microscopiques ou sur des périmètres généraux nous on fait vraiment l'effort par exemple sur les sujets d'énergie de reporter sur des périmètres très larges qui couvrent tout notre groupe donc voilà suivez les indicateurs qu'on vous propose et on essaie vraiment de reporter d'année en année sur des choses qui sont comparables et de les rendre le plus compréhensibles possible voilà il me semble qu'un bon moyen de lutter contre le greenwashing c'est d'exiger de vos entreprises alors qu'elles soient banques ou autre chose mais d'avoir des indicateurs qui soient compréhensibles que vous comprenez et que vous pouvez suivre d'année en année alors Christine Barguin pour la banque postale puisque du coup on a une banque donc on a sorti le charbon des investissements mais comme vous on n'a pas sorti le pétrole et le gaz on a aussi un investissement et des produits pour soutenir les renouvelables et on a on a fait le point zéro aussi de l'empreinte carbone de nos portefeuilles avec des objectifs de diminution de cette empreinte carbone et aujourd'hui une bonne moitié en fait de nos investissements aujourd'hui correspondent à cette grille environnement social gouvernance c'est toujours un peu et donc notre objectif c'est d'arriver à 100% donc c'est vraiment progressif mais avec une difficulté particulière que ne rencontre pas BNP Paribas c'est que nous investissons sur le marché français en grande partie très peu à l'international du fait de notre statut de banque français qui héritait de nos obligations de services publics et d'accessibilité bancaire donc du coup on a un marché beaucoup moins large pour les investissements et c'est donc un peu plus dur pour nos investisseurs merci alors Charlotte tu as un fan dans la salle avec une question directement posée Charlotte savez-vous comment sont accueillis les ODD dans les pays émergents et peut-être que vous pouvez aussi dire quelques éléments sur la multiplication des référentiels on voit ISO 26000 Global Compact justement GRI ODD est-ce que ça ne risque pas de décourager les entreprises de leur volonté d'avoir une démarche responsable bon bah rapidement du coup sur ces deux questions l'accueil dans les pays émergents bah il est plutôt bon étant donné qu'ils ont participé aux négociations et qu'ils ont adopté les ODD d'abord chacun avait bien sûr des priorités différentes et des biais culturels par exemple au hasard certains pays n'étaient pas forcément de grands fans de l'ODD égalité femmes-hommes étant donné que dans leur culture locale c'est pas vraiment la réalité donc voilà après ce qu'il faut noter aussi c'est qu'avec les ODD on sort du paradigme un peu nord-sud c'est la suite des objectifs du millénaire pour le développement pour ceux qui le connaissent ici on les a pas mentionnés aujourd'hui mais eux pour le coup étaient très dans une optique nord-sud financement tandis que là on est sur une optique où chacun est un peu sur un pied d'égalité chacun devient aussi acteur de son propre développement et avec des priorités qui sont différentes en fonction des pays et des régions du monde il y a eu pas mal d'études à ce sujet et on le voit chaque ODD est perçu différemment en fonction des pays et des régions sur la deuxième question des référentiels est-ce que ça va décourager les entreprises je ne pense pas enfin nous notre vision c'est que tous ces référentiels sont très complémentaires on ne peut pas les comparer sur un pied d'égalité pour le coup nous le Global Compact je vous l'ai dit on a le socle des dix principes pour autant on a aussi dans notre reporting annuel maintenant une question sur qu'est-ce que vous faites en tant qu'entreprise pour les ODD cette question est demandée depuis septembre et au niveau Advance ça faisait déjà de nombreuses années qu'on demandait aux entreprises comment elles soutenaient les objectifs des Nations Unies voilà les ODD eux ne sont pas un référentiel de reporting c'est simplement une feuille de route universelle et puis on voit que avec le poids de ces ODD tous les référentiels commencent plus ou moins à converger et à les intégrer donc à terme non je ne pense pas que ce soit une compétition juste pour finir sur le GRI pour le coup là c'est un référentiel de reporting et je vous rappelle qu'il y a du coup une collaboration globale compact GRI et WBCSD qui a mis au point le SDG Compass qui va vous aider toutes les entreprises à construire votre démarche et à faire du reporting sur cette démarche donc non tous ces référentiels sont très complémentaires et convergent petit à petit d'accord donc ça permet d'aller pas à pas vers des business durables peut-être la dernière question pour Armour les ODD sont donc des évidences de bien vivre ensemble et constituent des contributions fondamentales mais peuvent-ils être pour autant des objectifs business Oui bien sûr je pense que le bon santé le bon être de vos employés c'est un objectif business pour être le plus efficace la consommation et les productions responsables je pense que c'est clairement un objectif business qui rajoute les valeurs parce qu'on a une vraie histoire à rencontrer à nos clients si on voit aussi quelquefois ça fait réduction de coût je recycle toute ma matière que j'ai réutilisé dans mon packaging ça veut dire que je n'ai plus besoin de l'acheter ça je n'ai pas besoin de payer pour trier je trie ça moi-même en plus c'est fait par des handicapés ça veut dire que c'est tout un modèle qu'il a en place qui rapporte des valeurs pour mon entreprise qui augmente mes profits et en plus ça fait réaliser mes objectifs ODD alors clairement oui Merci alors un mot de conclusion pour terminer cette plénière de clôture du salon Pro Durable en un mot quel conseil pour les entreprises qui sont dans la salle et qui ont très très envie de s'engager dans les ODD Charlotte Frérot pour le Global Compact Alors d'abord venez nous voir au Global Compact France pour pouvoir parler plus en profondeur de tout ça parce que là c'était un peu court venez consulter nos outils ils sont tous disponibles en ligne gratuitement sur notre site venez participer à nos événements à nos modules enfin n'hésitez pas surtout à entrer en contact avec nous ces outils vont vraiment vous aider moi si j'ai un conseil clé c'est d'essayer de faire de ces ODD un levier de transformation et de participation avec les collaborateurs pour construire un projet qui a du sens qui leur parle qui va vous permettre vraiment d'avoir une ambition pour l'avenir de l'entreprise qui soit partagée par tous et puis dernier mot postez vos actions sur Global Impact Plus dès demain matin à l'aube Christine Barguin pour le groupe La Poste un mot de conclusion un conseil pour les entreprises de la salle alors déjà lire bien pas se contenter des intitulés il y a des objectifs qui sont un petit peu piège donc il y a le 16 justice et paix on peut se dire ça concerne que les états si vous lisez très attentivement c'est toute la gouvernance des entreprises c'est toute la lutte contre la corruption et les droits humains donc c'est super lourd donc et là dessus toute entreprise a des choses à faire que ce soit la gouvernance la corruption et les droits humains il y a quelque chose à faire il y a le dernier aussi le 17ème qui est donc en fait un peu rédigé bizarrement et qui en fait recouvre tout ce qui est le travail collaboratif avec les parties prenantes et qui est à mon avis une vraie réflexion à avoir par rapport à la construction parce qu'autant le monde est global autant il est aussi local et donc c'est c'est le moyen de faire dialoguer le local et le global qui est en fait pour moi le coeur de est-ce que j'interprète bien le coeur de cette dernière EDD et que ça suppose une vraie réflexion par rapport à ça et après je pense je vais revenir sur ce qu'a dit Armour et qu'on a dit c'est-à-dire on ne peut pas tout faire on est une entreprise on a des points forts des savoir-faire il ne faut pas apporter tout le poids du monde on est des milliers d'acteurs à porter le poids du monde que chacun fasse son boulot de colibri ou d'éléphant et que en fonction de notre savoir-faire ce qu'on sait faire ce qu'on sait développer l'innovation qu'on est capable de porter par rapport à notre savoir-faire qu'on a tous dans chaque entreprise ciblons-nous là-dessus d'abord commençons par ça un escalier ça se monte marche par marche on n'essaie pas d'atteindre la dernière marche avant d'avoir monté la première même si on n'a que 13 ans voilà merci Christine pardon Nathalie Jobert pour BNP Paribas un conseil justement je rejoins Christine Barguin j'ai envie de dire il faut commencer par quelque chose c'est à dire que c'est vrai que quand on voit tous les reportings ou toutes les grilles d'analyse on peut être un peu effrayé mais finalement toutes les entreprises font quelque chose qui contribue aux objectifs du développement durable donc mon conseil ce serait regarder ce que vous faites déjà et améliorer le parce que vous avez forcément un point de départ de contribution positive puis une fois qu'on est lancé après on y prend goût alors on trouve d'autres idées pour améliorer encore un cercle vertueux vers les ODD Garvald Van Der Gip Brouparmore un conseil pour les entreprises il faut croire ça commence avec ça je pense d'abord croire et après réagir et je suis tout à fait d'accord ça commence avec des choses très simples n'essayez pas de tout pour 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 tout faire à la même moment petit à petit et on prend vraiment goût ça je suis d'accord avec vous on prend vraiment goût si on se lance dans cette réflexion et aussi dans cette stratégie il faut cette stratégie d'entreprise parce que sinon ça marche pas donc la conviction et l'action il y a un conseil que conseille l'association 4D pour avancer sur les ODD aux entreprises de la salle alors nous on donne que très rarement des conseils aux entreprises mais on arrive à travailler avec des entreprises ça a été le cas notamment avec Schneider Electric parce que à ce moment là c'était une vision justement partagée de ce que pouvait être un monde tel qu'il était dessiné par la COP21 et on l'a fait avec leurs collaborateurs indiens et leurs collaborateurs français et donc ce travail là c'était essayer justement de comprendre tous ces pas de temps comprendre un petit peu l'ensemble et comme vous le dites d'accord il faut commencer par un petit pas et je suis totalement d'accord avec ça alors je vais reprendre je vais faire mon Pierre Radane il y a un escalier et l'escalier tout le monde peut le monter un enfant une personne plus âgée une personne en pleine santé parce que chaque marche permet effectivement enfin les marches sont toutes les mêmes et chacun peut avancer marche par marche maintenant ce qu'il faut savoir c'est où nous conduit l'escalier donc je pense qu'il ne faut pas oublier cet objectif là vous le disiez et puis ne pas s'arrêter sur la première et ne pas s'arrêter sur la deuxième marche parce que ce qu'il y a derrière ces engagements et là vous parlez bien de contribution et donc que ce soit les entreprises les collectivités je mets les ONG et l'ensemble des parties prenantes c'est qu'on puisse monter un peu le même escalier et nous ce qu'on a vu dans nos simulations c'est que 2030 ça pouvait être effectivement un risque d'aggravation des inégalités si on montait l'escalier trop tard Merci donc on retiendra que de cette table ronde et de cette lumière de clôture que les ODD c'est une vision optimiste du monde qui a un besoin de transformer les modèles économiques les modèles d'entreprise et que c'est un outil pour y aller que c'est complémentaire avec les démarches RSE que ça permet un dialogue avec l'ensemble de ces parties prenantes c'est également un acte militant pour avancer vers le développement durable et peut-être on pourra retenir que les ODD c'est la voie vers le business responsable alors merci à toutes et tous pour avoir participé à cette plénière merci à Cécile Colonna et toute l'équipe de ProDurable pour avoir organisé ces deux jours riches en outils solutions et actions pour la RSE elle vous donne j'imagine rendez-vous pour l'année prochaine la prochaine édition de ProDurable et puis bravo à nos intervenants on peut les applaudir je pense merci pour votre participation et vos interventions merci à Cécile Colonnais merci à Cécile Colonnais